Salut à tous, c'est Kouzari et aujourd'hui on est parti sur Tinitopia. Alors c'est un jeu qui est développé par Menik Game, édité par Mastiff. Il est sorti le 30 août 2021 et le but c'est de construire une petite ville ou village, de jouer sur des terrains miniatures. Donc ce sera à nous de combiner des blocs ou autres pour faire ce qu'on a à faire. Alors on va commencer, jouer, sélectionner le niveau. Bienvenue dans Tinitopia, félicitations, vous avez remporté l'élection de maire de Tinitopia, la plus petite municipalité du monde. Vous allez bientôt commencer votre carrière de bâtisseur de ville, vous allez développer des villes dans des endroits étranges, recréer des villes célèbres du monde réel en miniature pour faire connaître Tinitopia. Commencez votre aventure dans un tutoriel, ok. Et alors, et ben c'est parti pour le tuto, on y va. Allez, petit chargement. Nickel, il n'est pas trop long. Mère, bienvenue dans Tinitopia. Vous pourrez bientôt construire des villes à votre guise, mais commençons par apprendre à marcher avant de se mettre à courir. Commencez par jeter un coup d'œil, ok. Donc ça on connaît. Ok, on peut faire tourner. Ok, maintenant faites pivoter la caméra. Ok, essayez ensuite de passer à une vue oiseau. Ok. Ok. Regardez-moi ça, vous serez ok. On peut zoomer, dézoomer. C'est bon, ça te suffit ? On peut passer. Les routes sont les éléments vitales pour toute ville. Ok. Tu dois relier à l'autoroute pour fonctionner. Ok, du coup on doit prendre ça. Ça, ça et ça. Ok. Sélectionner pour commencer. Ensuite, ah mince, je vais faire en avance. Ok. Même si vos bâtiments se relient à l'autoroute, ils n'ont toujours pas accès à l'électricité. Nous ferions mieux de nous en occuper. Ok. Elle n'icône pas d'électricité. Ok. Flotte au-dessus des bâtiments. Sans accès à l'électricité. Pour le connecter, sélectionnez la catégorie. Ok. Ah, du coup, ça c'est le rayon d'accès. Placer une usine de charbon dans une zone en surbrillance. Ok, ils veulent qu'on la mette là. Si ça veut bien. Voilà. Ok. Et voilà le travail où les citoyens ont désormais accès à l'électricité. Hélas, l'icône a été remplacée par une icône tout aussi mauvaise. Pas assez d'emploi. Si seulement il y avait un endroit où travailler. Attendez, c'est vous le maire. Vous pouvez arranger ça. Commencez par utiliser la barre de construction pour sélectionner la catégorie emploi en surbrillance. Ok. Ensuite, sélectionnez le bouton magasin en surbrillance. Et enfin, placez un magasin à côté des maisons. Ok. Ça c'est fait. Alors, maintenant votre ville a accès à ses éléments de base, il est temps pour vous de commencer à attirer de nouveaux résidents. Ajoutons des logements. Ok. On a appartement. Là c'est 5, là c'est 10. Ok. Si on met un bâtiment par exemple. Hop, on peut le tourner comme ça. Ok. Ok. Ils veulent plus de monde ? Hop, comme ça. Comme ça. C'est bon. Ensuite, sélectionnez le bouton en surbrillance. Ok. Ah mais mince, j'ai été trop vite encore. Vous avez réussi. Vous êtes sur la bonne voie pour conserver cette petite ville en métropole prospère. Je pense qu'il vous faut une leçon sur la façon de pivoter les bâtiments. Alors, ok. Ça, je sais. Ok. Du coup, on peut faire également tourner les bâtiments en tenant. Ok. Ils veulent qu'on essaye. Comme ça. Ok. Les entrées de vos bâtiments ne doivent pas forcément donner sur la rue. Alors, n'hésitez pas à expérimenter et à les placer comme vous le souhaitez. Après cette incroyable démonstration de magie municipale, je pense que vous êtes prêts à apprendre comment combiner des bâtiments. Soyez bien attentifs. Sélectionnez le bouton appartement. Ok. On doit empiler plusieurs bâtiments. Ok. Voilà. Un. Et une maison sur le toit, si j'ai bien compris. Ok. C'est fait. C'est bien ce que j'ai fait. Oui. Je ne sais pas que ça paraît dingue, mais empiler deux appartements et placer une maison sur le dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Ah, je ne comprends pas. C'est bien ce que j'ai fait. Je ne peux pas y enlever et recommencer. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Pourquoi je n'ai rien là ? Allez, on va tout démolir. Et on recommence. Alors, appartement. La flèche, elle est bien dans ce sens. Deuxième appartement. Et une maison. Ah, là, ça a marché apparemment. Ok, ça fait un petit bâtiment. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos bâtiments, consultez le panneau d'informations. Pour ouvrir le panneau d'informations, cliquez simplement sur n'importe quel bâtiment. Si vous avez du mal à choisir, commencez par cliquer sur l'une des maisons que vous avez construites. Ok. En bas du panneau, vous pouvez voir la série sur laquelle le bâtiment a accès. Ok, donc c'est ça. Ok. Ce panneau indique également la population qui vit dans ce bâtiment. 5. Ok. Et le montant des impôts du bâtiment. Plus le bâtiment a accès à des services, plus vous gagnez de l'argent grâce aux impôts. La jauge de condition indique la résistance du bâtiment. Si ce compteur atteint zéro, le bâtiment s'effondre. Mon conseil, évitez cela. Ensuite, il y a la qualité de la zone qui est basée sur la proximité du bâtiment par rapport au bâtiment polluant et aux installations de loisirs. Plus le niveau de risque incendie du bâtiment est élué, plus le risque que le bâtiment prenne feu est grand. Logique. Le bonheur est déterminé par l'accès aux services et à la qualité de l'environnement. Croyez-moi, si vous voulez éviter les protestations, vous devez garder les gens heureux. Une fois que vous avez terminé de consulter le panneau d'informations, fermez-le avec le bouton X. Vous savez ce qui est terrible pour vos bâtiments ? Le feu. Si vous voulez le protéger, ok, on va devoir mettre une ambulance. Euh, une ambulance. Des pompiers. Est-ce que ça passe là ? Ça passe. Voilà. Oh, comme par hasard, un incident vient de se déclencher. Un incendie vient de se déclencher. Enfin, pratique n'est peut-être pas le bon mot. Lorsqu'un incendie ferait-je utiliser la caserne de pompiers pour envoyer des camions de pompiers. Comment on fait ? Chaque poste abrite un camion de pompiers. Ok, on doit cliquer là et l'envoyer ici. Ok. Ok, bravo, vous avez éteint le feu. Croyez-moi, votre ville serait beaucoup moins jolie une fois brûlée. On sait tout ce qu'il faut parfois nécessairement supprimer les choses dont on a besoin. Sélectionnez donc le bouton en surbrillance. Ok, il est temps pour le maire de se défouler. Cliquez sur un bâtiment pour le démolir. Ok, et maintenant, pour terminer ce niveau, vous devez construire un bâtiment spécial. Les bâtiments spéciaux sont souvent construits à partir de plusieurs éléments. Pour commencer, sélectionnez la catégorie bâtiment spécial. Ok, du coup, on doit sélectionner ça. Ok. Qu'est-ce que c'est la première partie ? Pour bâtir la deuxième partie de votre manoir, vous devez atteindre l'objectif de population. Cet objectif est affiché à côté de votre population actuelle. Ok. Il est temps pour le maire de mériter son manoir. Construisez des maisons et magasins jusqu'à ce que la population atteigne 50. Alors, du coup, il n'y a pas assez d'emplois. Mettre une école, tiens. Toujours pas assez d'emplois. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ok. Je voulais voir ça. Ok. Ok. On est à 88. Ok, on a réussi. On peut sélectionner. Le manoir. Parfait. Félicitations, vous avez terminé la première étape pour devenir un planificateur urbain mondialement connu. Maintenant, voyons voir si vous pouvez gérer une vraie ville. Et si jamais vous avez besoin de refaire ce tutoriel, recommencez simplement le niveau. Ok. On est parti. Pour faire un vrai niveau. Alors, champ florissant, votre première tâche en tant que maire, bâtissez une commune résidentielle décontractée et apprenez les bases de la combinaison de bâtiments. Complétez le bâtiment spécial niveau 3 magasins. Atteindre 1000 citoyens avec 50% de bonheur. Ok, on est parti. Allez, on est parti. Bienvenue au champ florissant. Comme son nom l'indique, ce sera votre premier vrai travail en tant que maire. La ville manque d'installation de base. Alors, passons à la première étape. La construction de votre manoir de luxe. En réalité, avant cela, on va peut-être devoir s'occuper de la situation de l'emploi. Les bâtiments n'ont tout simplement pas assez de lieux de travail. Créons un magasin de niveau 2 en fusionnant deux magasins. Ok. Du coup, on prend emploi, magasin. Mettre dessus. Et si je te mets là, c'est bon ? Ça a l'air d'être bon. Ok. Après, lorsque vous pointez le curseur sur un bâtiment, un contour de bâtiment bleu apparaît suivant l'orientation de la position de ce contour pour créer des combinaisons de bâtiments. Vous pouvez utiliser la vue du dessus pour vous assurer qu'ils sont placés correctement et l'outil de déplacement ajusté. Pointez de nouveau. Ah, j'ai pas le temps. Ok. Pas le temps. Voyons plus grand et créons un magasin de niveau 3. Alors, comment on fait ? Il faut mettre des magasins au-dessus. Ok. On va faire comme ça. Hop. Et hop. Ok. Ça y est. Nickel. Voilà. Ce magasin offrira de nombreux emplois à vos résidents. Et ils pourront alors commencer à payer des impôts. En fait, en construisant ce magasin de niveau 3, vous venez de cocher une case sur la liste des tâches du maire. Consultez la liste des tâches du maire dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ok. L'objectif principal de ce niveau consiste à construire le bâtiment spécial. Pardon. Vous pouvez voir de quel bâtiment spécial il s'agit en ouvrant la sélection de bâtiment spécial de la barre de construction. Dans ce niveau, il s'agit d'un manoir du maire. Pour bâtir le manoir du maire, vous devrez atteindre plusieurs étapes de population et débloquer chacune de ces 4 pièces. Pour débloquer le niveau suivant, il vous suffit de remplir l'objectif principal. Mais ce n'est pas le plus amusant de compléter d'abord toute la liste de tâches. Le premier objectif secondaire vous demande de construire un type de bâtiment spécifique, comme ce magasin de niveau 3 sur lequel vous avez travaillé si dur. Le dernier objectif secondaire est un défi du maire supérieur, destiné à pousser vos talents à leur limite. Vu vos exploits précédents, je pense que vous pouvez y arriver. Il est maintenant temps de revenir à nos affaires. La construction de votre manoir de luxe, vous aurez besoin de beaucoup de population pour construire, alors commencer à développer votre ville. Dans cette ville, un nouveau maire reçoit beaucoup de fonds. Le budget sera plus serré dans les futures villes. Alors, on est là. Donc il nous faut un peu plus de gens. Ok, on a les appartements, maisons élégantes. Ok, on va prendre ça. Du coup, on va faire plutôt comme ça. Nickel. Un nouveau bâtiment spécial est disponible. Ok. Oula. Le maire, le maire, le maire. Hop. On va se mettre là. Ça, c'est fait. Ici, je viens de voir qu'il manquait de la route. Ça, c'est fait. Et il manque de l'emploi. On fait l'emploi. On peut mettre une petite école. Et du coup, un petit commerce. Voilà. Il nous faut des maisons. On va améliorer ces petites maisons. Est-ce que je peux améliorer ces maisons ? Non, là, je ne peux pas. Celle-là. Celle-là, je peux. On va améliorer cette petite maison. Voilà. Nickel. Ça, c'est fait. Du coup, ici, est-ce que je peux améliorer la maison ? Oui. On peut améliorer la petite maison. Ah, je crois que j'ai mis un peu trop loin. Non, c'est bon. On a 90 sur 30. Est-ce qu'on peut encore t'améliorer ? Oui. On va se mettre sur 8 dessus. Ils n'ont pas assez de boulot. On va leur en donner juste après. Voilà. Donc ici, on a quoi ? On a une maison. Ici, on a un appartement. Maison élégante. Un magasin de niveau 2. Et du coup, on va augmenter le magasin de niveau 4. On a le magasin de niveau 2. OK. OK. Mais normalement, c'est bon. Oh, joli magasin. Comment ça ? On n'a pas assez de monde. Ah, 106 personnes. Voilà. Ici. OK, on peut rajouter du monde. C'est parfait. Toi. Alors, pour t'améliorer, il suffit d'ajouter. OK, on a un nouveau bâtiment spécial qui vient d'être rajouté. Allez, nickel. On a un nouveau bâtiment. Ici, ça monte. OK. Alors. Parfait. Ici, on a encore 30 emplois disponibles. Ici, ça prend combien de personnes ? On est à 32 populations. Oh, on peut faire des bâtiments encore à côté. Hop. 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 On va faire un gros bâtiment, là. Oh, il est joli, ce bâtiment. 100. 130 de population, pardon. Ici, on peut l'augmenter encore ? Oui. On peut mettre un petit magasin au-dessus. OK. Et là, il faudrait le bouger. On peut bouger ou pas ? On a l'air de pouvoir bouger. OK. Du coup, il faudrait que je refasse le même devant. Il ne fusionne pas. Parfait. Parfait. Il va prendre beaucoup de place. Voilà, 270 employés. Et ici, il ne nous manque pas beaucoup. Ah, on a un nouveau bâtiment qui a été débloqué. On a presque fini cette mission. Parfait. Il ne nous manque pas beaucoup de gens. Toi. Il nous faut, c'est... Des maisons. Pas des appartements, c'est des maisons. Ça me semble, non ? Je nécessite pour améliorer la maison 3 élégante. C'est celle-là. Alors. On va faire comme ça. Et voilà. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. On a une nouvelle maison. Et on peut encore la grandir, apparemment. OK. On a 24 personnes là-dedans. Maison élégante. OK. Maintenant, on a combien de 30 personnes qui peuvent venir ? Prêt. Est-ce que ça évolue encore ? Ça n'a pas l'air. OK. Et toi ? Toi, maison. On peut te caler une maison dessus. OK. OK. Il n'y a pas de niveau supérieur à ça ? Non, il n'y a pas de niveau supérieur. On a 250 sur 250. Euh... Il nous faudrait à peine plus de gens. Voilà. On va déplacer cette petite maison. Hop. Comme ça, un nouveau bâtiment a été débloqué. Voilà. Et du coup... Voilà. Et voilà. On a réussi la construction. Objectif principal réussi. On pourrait faire l'objectif complet. Il faut atteindre 1000 citoyens. Alors, pour ça, il faudrait que toi, on t'augmente. C'est très bien ça, si je ne me trompe pas. Et encore des maisons devant. Et là, on est au max. OK. Alors, après, appartement. On va te faire où ? On va te faire ici. On va faire un grand bâtiment. Direct. Hop. 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 Et il manque de travail. Donc, pour avoir du travail, on va faire ça. Comme ça. Ah oui, il est faux. OK. Parfait. Et encore un au-dessus. Voilà. Niveau 5. Du coup, on peut refaire pareil devant. Aller, on fusionne. Hop. Et on fusionne. Nickel. Et on pourrait faire un magasin encore plus grand. On va essayer. Un big magasin. Par contre, est-ce que l'énergie, on en a assez, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on le voit. Parce qu'on en a plein de trucs à charbon, là. Voilà. Sympathique. Sympathique. Alors, l'énergie. Comment on voit si on en a assez ou pas. Est-ce qu'on a une impo quelque part. Ici, peut-être. Impos collecté. Non. Bonheur. Données. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si on a une info quelque part sur l'électricité. Énergie disponible, 29 sur 900. Ok. Ok, ok. Donc là, déjà, on est passé à 400 personnes. Et du coup, ici. Ah si, quand même. On n'a que 100. 100 emplois de libre. Les écoles. Hop. Est-ce que ça s'améliore, une école ? Oui. Ok. Ok, c'est un cercle plus grand. Parfait. On continue à faire nos bâtiments. On va en faire un là. C'est parti. Pour l'instant, le bonheur, ça a l'air d'aller. Ah, ça y est, ça nous dit qu'on a besoin d'électricité. Alors, on a des panneaux solaires. Est-ce qu'on peut les poser ? Ouh, on peut les poser là. Eh bien, ça en fait du panneau solaire sur un seul toit. Ouh. Faites gaffe comment on les pose. J'ai plus de sous. Ah. Ok. Du coup, on a gagné un peu de sous. Mais comment on sait l'électricité ? Est-ce qu'on utilise ? Il n'y a qu'un cliquant. Allez, je n'ai toujours pas assez d'énergie. Ok. Ce bâtiment a besoin d'électricité pour fonctionner. Panneau solaire. Maintenance. Ok. Risque d'atteindre 40%. Énergie disponible. Ok. Du coup, ça fonctionne que pour un bâtiment. Si je te prends. Et je te mets là. Si, ça change. Ok. Comme ça, on en pose un peu. Un peu partout. Voilà. Comme ça, il y a moins de demandes. On est bon. On est à 536. Deux personnes. Alors. Ok. On peut encore améliorer du coup. Ah oui. Mon panneau solaire, par contre, il faut peut-être que je l'enlève. Ok. Ok. Ça fournit dans une zone, l'électricité. Ok. Pas de 7 sous. Est-ce qu'on peut enpreinter ? Ok. Voilà. Déclusion. Oh. Joli. Joli, joli. Paye 490 d'impôt. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Service de secours. Ok. Et ça, ça coûte de l'argent. Pour l'instant, je ne peux pas. Ici, on a des heures. Le l'emploi. Divertissement. Ferme. Lâtiment de base sur la zone de ferme fournit un bonus de population. Ok. Aéroport. Stade. Lâtiment spécial. Ok. On gagne un peu de sous. On n'a pas assez de population. Alors. Et je refais un bâtiment ici. Je déplace ça. Là. Voilà. Et du coup, on continue à faire notre bâtiment ici. Hop. Voilà. Avec une petite maison. Hop. Pourquoi ? Les bâtiments. Enfin, les appartements. Ah, il n'y a déjà plus assez d'argent. Moins 1 000. C'est dur pour arriver à 1 000 de population, du coup. Voilà. Un nouveau bâtiment encore. C'est pas trop mal. On est monté à 746. Voilà. Je vais monter à 1 000 de population. Et j'ai attendu d'avoir un peu de sous. Comme ça. Comme ça, on va pouvoir s'augmenter. Hop. Un peu le bonheur. Des gens. Hop. On est déjà à 44%. Et il n'y a pas d'électricité. On va en récupérer. Hop. On va détruire un petit arbre. Voilà. On est à 55%. Et voilà. On a atteint le dernier objectif. C'est parfait. Eh bien, écoutez. Pour cette petite découverte, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et pourquoi pas à mettre un petit commentaire et à me dire si vous voulez une suite ou non. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro. A plus. Sous-titrage ST' 501